bonjour je vous retrouve cette fois ci pour une petite vulgarisation sur l'informatique quantique c'est une présentation que j'ai fait à ordinaire s'il ya environ un an et je me suis dit que ce serait intéressant de vous présenter ça pas que je sois spécialiste du domaine au contraire je fais pas d'informatique quantique mais je m'étais renseigné pour l'occasion et je propose d'en faire une vulgarisation mais cette fois c'est une vulgarisation qui est plutôt tournée du côté développeur que que ce qu'on trouverait dans une publication scientifique de vulgarisation bien connu que je ne citerai pas la vidéo voilà donc quiz pourquoi quiz bah en fait c'est parce que tout simplement j'ai monté la présentation sous la forme d'une émission burger quiz histoire d'éguer un petit peu tout ça alors le quantique c'est fantastique voici une vidéo une une image qui vous représente un petit peu tous les tous les éléments qu'on peut entendre relativement à l'informatique quantique c'est pas de moi c'est une illustration de la conférence le quantique c'est qui seront l'introduction au concept quantique un sel ou poivre sur la physique quantique l'informatique quantique ou les deux en menu nous aurons microsoft quantum q ass et ibm alors je sais pas pourquoi je l'ai pas mis là ibm q ass en addition on aura une un véritable exemple et enfin on aura un burger de la mort pour aller un petit peu plus loin alors première partie l'introduction au concept quantique nos nuggets comme vous le savez déjà la relativité générale et la physique quantique sont toutes les deux rarement ou quasiment pas en fait prises en défaut et pourtant elles sont compatibles incompatibles l'une avec l'autre la relativité générale s'applique au macro univers c'est à dire notre univers à nous alors que la physique quantique ne régit que les événements et les particules infiniment de l'infiniment petit dès l'instant on essaye de faire les mêmes démonstrations ça ne marche pas pourtant la relativité générale n'est pas pris en défaut elle décrit très bien notre univers et de la même chose la physique quantique pour l'infiniment petit en fait la recherche de la théorie du tout qui considérait les deux c'est certainement le plus grand défi actuel de la physique même si on parle de la nouvelle physique pour dépasser le modèle standard on parle de l'énergie noire de la de la matière noire tout ça en fait c'est un peu lié tout ça la théorie du tout serait certainement l'explication qui permettrait de comprendre ces phénomènes là donc la physique quantique c'est quoi ce bordel alors d'abord elle semble pas naturelle du tout elle est complètement contre intuitif c'est à dire que les explications que je donne quand on que je vais donner plutôt quand on va les donner on dit mais ça n'a pas de sens pourtant c'est ce qui se passe en tout cas c'est ce qu'on c'est ce qu'on constate dans l'infiniment petit et on trouve même certains exemples naturels directement dans la nature je donnerai un exemple dans le burger de la mort à la enfin ça concerne la photosynthèse les applications humaines n'implique pas qu'on comprenne réellement la physique quantique on a déjà des applications qui l'utilisent sans forcément comprendre exactement comment elle fonctionne par exemple le gps et ben fait le gps en physique quantique c'est pas possible et pourtant on peut difficilement vous l'expliquer donc je vais pas vous expliquer la physique quantique personne qui comprend la physique quantique de toute façon je veux juste vous montrer ce qu'on connaît autour les quelques concepts et comment on essaye d'appliquer ça à l'informatique tout d'abord on va voir des concepts donc la dualité ondes particules 1 c'est un principe selon laquelle selon lequel les objets physiques peuvent être à la fois une onde et à la fois de la matière d'écouter des corpuscules pour être précis si contre je vous ai mis la métaphore du cylindre en fait on voit très bien on a un cylindre qui dans un espace 3d mais quand on le réduit en espace 2d selon un certain angle ça nous fait un rond selon un autre angle ça nous fait un carré donc si on regarde sinon on n'est que dans l'espace 2d qu'on ne peut pas appréhender l'espace 3d on mesure deux choses différentes qui sont a priori inconciliables pourtant le sont quand on imagine un cadre qui est différent le cadre 3d en l'occurrence alors c'est pas la démonstration de la dualité onde corpuscula c'est une métaphore pour comprendre la démonstration enfin oui la démonstration l'expérience ça consiste à balayer avec un canon à électrons enfin en tout cas une source lumineuse des fentes sur un support et de regarder en fait ce qui se passe de l'autre côté est ce qu'on a des tâches où est ce qu'on a le phénomène ondulatoire il y en a les deux bien sûr le principe d'incertitude d'heisenberg dieu ne joue pas au dé a dit albert einstein alors faut pas prendre cette cette phrase au pied de la lettre un einstein n'était pas fondamentalement contre la physique quantique il était contre certains éléments de la physique quantique contre parce qu'il ne simplement il n'arrivait pas à les concilier il a même essayé par moments de faire des démonstrations pour montrer que ça c'était pas possible c'est et au contraire il a réussi à prouver des choses intéressantes notamment les trous noirs viennent de là où le ou les trous de verre bon là la phrase qu'il a prononcé dieu ne dieu ne joue pas au dé c'était c'était un moment où il était énervé et grosso modo il comprenait pas vraiment ce qui se passait il disait non c'est pas possible on peut pas avoir de hasard à ce endroit là et dieu ne joue pas au dé alors dieu ne joue pas au dé enfin ce qu'on ce qui est sûr c'est qu'on ne peut pas mesurer simultanément deux grandeurs couplées c'est ça ça provoque une décohérence quantique alors j'ai eu là j'ai marqué c'est la décohérence quantique c'est pas tout à fait ça mais ça provoque une décohérence quantique la décohérence quantique peut arriver ne serait-ce que ne serait-ce qu'au bout d'un laps de temps les systèmes sont pas stables alors j'ai mis un exemple la vitesse et la position je parle bien sûr d'une particule un électron par exemple on peut pas savoir à un moment donné quelle est sa vitesse et où il est en même temps on peut savoir l'un ou l'autre mais pas les deux attention ça veut pas dire qu'il n'a pas une position et une vitesse en même temps il est forcément il a ça mais c'est indéterminé il n'a pas forcément une position et pas forcément une vitesse indéterminé ça veut pas dire qu'on ne sait pas le mesurer c'est pas c'est pas tout à fait la même chose l'analogie de la fréquence vous chercherez si vous voulez grosso modo c'est quand on a une fréquence en hertz quand on est sur une tranche un point de la courbe ben on peut pas avoir les informations de l'entièreté de la de la de la fréquence on peut pas en déduire la fréquence alors la principe de la superposition quantique je vous ai mis une petite affiche wanted did and live le Charles Schrodinger did and live pas or mort et vivant c'est le principe justement de ces deux de ces deux états qui sont superposés en mécanique quantique un même état quantique à plusieurs valeurs en même temps pour une caractéristique donnée par exemple on peut avoir plusieurs positions plusieurs spin le spin c'est le sens de rotation enfin oui c'est le sens en quête sa tourne la quantité de mouvement ou d'autres il ya plein de propriétés sur les objets quantiques sur les particules donc on dit que la valeur est indéterminée et quand on fera une mesure il basculera vers une valeur une valeur particulière certainement la plus probable j'aime j'aime pas trop utiliser des probabilités parce que après on a tendance à confondre en dire que c'est plus probable qu'il soit là ou qu'il soit pas là non il n'est pas là où il n'est pas là c'est quand on le mesure il est plus probable qu'à la mesure il soit là c'est pas tout à fait la même chose ensuite un état quantique est représenté par un vecteur on considérera généralement sa décomposition en vecteur de base c'est à dire on prend tous les états et on en fait la somme ça va nous donner alors là c'est une notation notation braquette fils et l'état donc là on a le braquette de phi l'état de phi qui est la somme des vecteurs on verra un peu plus loin cette 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 équation notamment dans sa version simplifiée pour l'informatique ici c'est n ça représente sa coefficient va dire et alpha de n c'est l'état donc somme des états la non localisation ou l'intrication ça consiste à considérer deux particules qui vont être jumelées et la modification sur une des particules sur une propriété d'une particule va entraîner une modification sur la particule qui est liée et ce que l'on situe à l'un à côté de l'autre ces particules qu'elle soit à une distance énorme la distance n'a pas d'importance c'est ce qu'on appelle la non localisation l'intrication quantique consiste à lier deux particules pour qu'une manipulation sur une propriété va modifier instantanément la même propriété de l'autre alors elle va pas la moitié de la même façon c'est c'est pas une communication plus rapide que la lumière parce qu'évidemment c'est instantané c'est quand on connaît la valeur d'arrivée quand on la mesure on va pas connaître la valeur de départ c'est pas bijectif on peut pas revenir déduire l'information originale donc on n'est pas en train de communiquer plus rapidement que la lumière et donc le principe est sauf pour le moment les ponts d'Einstein-Rosen c'est deux particules intriquées donc deux particules ensemble comme je l'expliquais qui vont qui vont qui vont se modifier quand l'une se modifie l'autre se modifie en fait c'est une théorie c'est pas vrai c'est pas c'est pas prouvé ça mais ce serait une une trou de verre c'est à dire à l'équivalent de alors je vais pas parler de trou noir mais de de c'est dans la courbure de l'espace temps en fait que c'est que quelques que ça communiquerait directement voilà je peux vous parler d'une expérience qui a été faite là dessus grosso modo on a un canon électron il envoie des élections ou photos plutôt de particules on va dire on envoie les particules dans deux sens des particules intriquées donc des duos de particules des paires de particules intriquées on les envoie dans deux sens différents dans deux directions différentes sur des grandes distances et de l'eau où il ya un miroir est ce que le photon il va être réfléchi par le miroir ou est ce qu'il va traverser le miroir ben si si on ne tient pas compte de l'intrication qu'on envoie simplement des photons il y en a qui sont réfléchis il y en a qui traversent selon un certain pourcentage par contre si on les lit sur les intrigues on s'aperçoit que à chaque fois qu'un photon traverse le faucon intriqué traverse le faut que le photon pas le faucon je sais pas on n'est pas dans savoir et à chaque fois qu'il est réfléchi et bien le faut ton intriqué et réfléchis également et bien sûr la mesure est en fait la distance est en suffisante pour qu'on sache qu'ils n'ont pas pu communiquer à une vitesse inférieure à celle de la lumière alors maintenant notre sel ou poivre physique quantique informatique quantique ou les deux pourquoi pourquoi on parle de physique quantique de l'informatique quantique parce que d'abord la limite de la taille de gravure des microprocesseurs actuels est en train d'atteindre ses limites c'est ce que j'ai utilisé c'est à dire qu'on grave de plus en plus faim actuellement grave surtout du 7 nano et on est en train de réfléchir à descendre encore du 5 du 3 voire du 2 le problème c'est que là en fait les électrons ils sautent d'un conduit à un autre c'est ce que je vous ai expliqué juste avant avec le principe de l'effet tunnel j'avais plus sa trou d'air je me suis trompé c'est l'effet tunnel qui dit qu'on peut être d'un côté d'un mur ou pas donc on commence à être un petit peu bloqué avec ça d'autant plus que le nombre de transistors continue à augmenter la loi de Moore qui est plus ou moins encore respecté et la vitesse de calcul c'est le deuxième point qui est intéressant c'est que le but de l'informatique quantique ça va être de réaliser des calculs très rapides au lieu de calculs qui avec des ordinateurs classiques serait très 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 long c'est ce qu'on appelle la suprématie quantique j'en reviendrai après également en fait on va avoir des problèmes qui sont non solvable en algorithme classique essentiellement pour des problèmes de temps parce que effectivement on explose les ressources nécessaires notamment dans le transport et les infrastructures routières super gps ou plus simplement la la gestion des du trafic le traitement des big data finance marketing deep learning c'est pas parce qu'il ya beaucoup de données c'est parce que il ya beaucoup de corrélation entre ces données là et la modélisation de systèmes physiques existants notamment chimie on va pouvoir modéliser des des molécules modéliser pas vraiment modéliser c'est pas le terme que je simulé voilà on va faire de la simulation un de même qu'en santé dans le physique le climat les systèmes chaotiques bref des systèmes qui sont complexes et ensuite je vous parle de puissance électrique parce que les data centers consomment énormément ils consomment de plus en plus et d'après certains calculs je sais plus de qui ça doit venir d'un science et vie les data center ben en fait avec la progression actuelle il risque d'être d'utiliser tellement d'énergie qu'on pourrait on pourrait pas dépasser 2040 2040 c'est dans 20 ans c'est bientôt donc bon bien sûr on va on va chercher des d'autres d'autres chemins pour pour alléger ça mais l'informatique quantique en est un puisque on le but c'est effectivement l'informatique quantique on résolve un problème compliqué mais pas en ayant une débauche d'énergie comme on est obligé de le faire en augmentant la puissance des ordinateurs actuels c'est pas augmenter la puissance c'est changer la façon dont ça fonctionne et pour nous alors quand je dis pour nous je parle des développeurs même si vous n'êtes pas forcément tous des développeurs qui me qui me suivent je parle pour l'informaticien l'ordinateur quantique n'a pas pour but de remplacer l'ordinateur classique pourtant c'est ce qu'on entend souvent enfin c'est ce que les gens pensent très souvent ça n'a aucun intérêt les la plupart des fonctions réalisées par un ordinateur normal n'ont pas d'intérêt en quantique l'intérêt du quantique ça va être de simuler énormément de cas possibles en même temps alors oui ça peut être utile dans des situations de tous les jours par exemple je vous renvoie à la vidéo de laurent sur le de laurent ladrière sur l'intelligence artificielle où il parle de d'intelligence artificielle où on a on calcule en fait tous les cas qui sont possibles et on utilise des heuristiques pour déterminer quelles sont les branches qui sont les moins probables probable et bien avec du quantique on fait pas de rustique on calcule tout et puis c'est tout on choisit ensuite la meilleure voie donc effectivement on peut trouver des utilisations courantes mais c'est pas le c'est pas le ça va pas être le plus courant c'est pas ça qui va faire le calcul du du je sais pas moi le quand vous tapez ce source word c'est pas c'est pas ou à va pas être écrit en quantique ça n'a pas d'intérêt ça ça risque d'être comme un espèce de coprocesseur un élément complémentaire de l'ordinateur qui va permettre de réaliser certaines classes de calcul alors coprocesseur j'ai mis qpu ça pourrait être ça coprocesseur qui peut être physiquement dans l'ordinateur voire peut-être déporté dans le cloud ça on verra ça dans dans le blogueur de la mort deuxièmement il n'y a pas besoin d'avoir fait de hautes études théoriques il n'y a pas besoin de compter de connaître l'informatique quantique évidemment aujourd'hui quand on s'y intéresse c'est compliqué parce que c'est très lié à l'informatique à la physique quantique forcément l'ordinateur quantique il utilise des phénomènes quantiques c'est c'est le but mais je dirais que il va y avoir des couches d'abstraction qui vont se mettre en place fur et à mesure aujourd'hui un développeur qui programme en java n'a pas besoin de connaître comment fonctionne l'assembleur de la machine qui a derrière de même qu'il n'est pas capable il n'a pas besoin de savoir comment fonctionne la carte mère en dessous il a des couches d'attraction qui lui faut qu'ils qui lui font ça dans le temps on apprenait ça moi je me rappelle à l'école on avait appris la machine devant newman ce genre de choses mais ça se voit plus c'est pas nécessaire on a deux les développeurs maintenant sont très bons sans connaître ces éléments là et bien en fait ce qu'on va penser c'est que pour l'informatique quantique on aura la même chose faut le temps que ça se met en place d'ailleurs c'est un c'est un élément intéressant pour ceux qui veulent s'y penser et là par contre regarder les choses compliquées dès maintenant pour travailler sur l'élaboration de ces couches là et enfin je précise qu'aujourd'hui il n'existe pas de cursus universitaire ou d'école enfin dans le monde sauf matériel il existe quelques 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 cas alors revenons à une version plus terre à terre et on va regarder en quoi ça consiste par quelques définitions d'abord un qubit alors non ce n'est pas deux mots grossiers qui sont accolés l'un à l'autre j'espère que youtube ne censurera pas c'est le diminutif c'est quantum byte donc un byte en informatique classique donc un 0 ou un 1 on va retrouver l'équivalent en informatique quantique on utilise pour le moment des machines avec peu de qubit je crois que la suprématie que google dit plus ou moins avoir atteint l'année dernière se baser sur un processeur à 53 qubits je vous rappelle nous les pc qu'on utilise en ce moment généralement sont les 64 bits mais pour faire résoudre les problèmes quantiques il en faut beaucoup 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 surtout si on veut faire la correction d'erreur on aura ça après la superposition et l'intrication on a déjà vu en définition physique ce que c'était je vais pas revenir dedans simplement je vous dis c'est les c'est les deux éléments principaux qu'on va utiliser dans l'informatique quantique on va utiliser la superposition pour dire qu'un qubit c'est pas un 0 ou un 1 mais un 0 et un 1 et on va se servir de ça pour dire que pour décrir un système complet qui dans tous les états en même temps je vous rappelle ce que j'ai dit juste avant avec le calcul de des possibilités d'un jeu ben en fait on aura tous les tout l'arbre de possibilités en même temps et l'intrication qui va consister à lier deux qubits entre eux et quand on applique une transformation sur un qubit et ben en fait ça va générer quelque chose sur un autre qubit quelque chose ça va dépendre de comment c'est lié comment c'est intriqué ça sert à résoudre des problèmes de différents types notamment les problèmes combinatoires le voyageur de commerce c'est un très bon exemple quand il ya peu de cas c'est très facile mais très vite quand le nombre de cas augmente ben ça explose la complexité pour ceux qui connaissent pas le problème du voyageur de commerce c'est très simple c'est comment un commercial doit faire sa tournée il a un certain nombre de villes à visiter et il doit organiser ses déplacements pour que ça lui revienne le moins cher possible soit le plus efficace possible voilà et donc aussi ce qu'on va voir c'est comment passer d'un problème np ou np complet et p difficile différentes classes de problèmes je vais pas vous faire des mathématiques ici à moi même ce truc là je les ai vus il ya très longtemps à l'école et je m'en souviens plus trop mais grosso modo on veut les résoudre à un problème p qui est une complexité qui est facilement abordable et qu'on a qu'on aborde tous les jours avec nos nos algorithmes et ben en fait c'est le quantique c'est on va essayer de faire ça on va dire un problème qui est trop compliqué pour être décrit et ben on va réussir grâce au quantique à avoir une version simplifiée avec une difficulté qu'on va pouvoir résoudre alors je n'ai déjà parlé de la suprématie quantique mais un programme quantique est universel s'il est plus performant que le plus efficient équivalent non quantique et ça s'appelle la suprémation quantique qui pour le moment n'est pas vraiment atteinte google dit l'avoir atteint l'année dernière s'est remis en cause par beaucoup de gens d'abord c'est un cas de problème très particulier il a résolu un problème et un seul qui est bien particulier et alors le ibm je crois avait dit qu'avec ses super calculateurs en ajoutant je sais plus combien de bêta octet de disques durs ils arrivaient à le résoudre dans des dans des délais relativement acceptables et donc il n'y avait pas de suprématie quantique bien sûr ils ont passé ces disques durs et je crois là on est le on est début décembre et il me semble avoir lu qu'un qu'une autre société chinoise avait trouvé un autre moyen de résoudre le même problème que que google avec un ordinateur classique sur un pc normal en utilisant de la compression de données mais je vais pas mettre ma main à couper dessus c'est juste un article que j'ai lu aujourd'hui aujourd'hui hier je sais plus et on a également une autre une autre entreprise chinoise qui a également annoncé avoir eu une suprématie quantique de quelques secondes au lieu de plusieurs milliards d'années encore une fois c'est pour un problème précis c'est on n'est pas encore dans des choses génériques le qubit plus en détail maintenant le qubit c'est l'équivalent quantique d'un bit logique qui peut valoir 0 ou 1 avant sa mesure non 0 et 1 avant sa mesure c'est le principe on va passer donc de bits qui sont déterministes à des qubits qui sont probabilistes pas probabiliste dans leur état mais la probabilité que la mesure donne 0 ou 1 également une particulière était très 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 contraignante très embêtante dans le développement quantique quantique c'est qu'un qubit n'est pas copiable par théorème je vous l'ai pas mis ici vous pouvez vous renseigner si vous voulez vous me posez question dans les commentaires si si jamais vous voulez plus de précisions mais un qubit n'est pas copiable n'est pas non plus effaçable individuellement et la mesure va modifier son état c'est la réduction et donc la décohérence est ce que vous vous rappelez de l'équation que j'avais indiqué tout à l'heure du de l'état de phi est égal à la somme de tous les états affublés d'un coefficient et ben en binaire on a deux états 0 et 1 donc on simplifie on a phi la somme des états est égale à alpha de 0 et bêta de 1 l'état 0 et l'état 1 avec la petite particularité que alpha au carré plus bêta au carré vaut 1 c'est à dire probabilité de 1 la somme de tous les états probables ça fait 1 c'est une unité et aussi malheureusement alpha et bêta c'est des nombres complexes qui complexifie forcément la chose bon on va regarder la représentation géométrique peut-être que ce sera plus clair voici une sphère de bloche du nom du mathématicien c'est une sphère de rayon a un qubit c'est un point sur la sphère sur la surface de la sphère donc c'est quelque part sur la surface de la sphère le 0 est en haut de l'axe z et le y est en bas de l'axe z si on est à x égale 1 et z égale 0 c'est à dire tout une 50% de chance que la mesure donne 0 et 50% de chance qu'elle donne 1 parce qu'on est à mi chemin entre les deux alors j'ai indiqué que ça correspond géométriquement à une rotation de pi sur 2 autour de l'axe y bon soit c'est juste pour vous montrer on va pas rentrer dans les prothés géométriques mais c'est pour vous montrer que on peut faire la représentation géométrique on peut calculer grâce à la trigonométrie on va pouvoir faire des calculs on a la probabilité on a également la trigonométrie et d'ailleurs je vous ai indiqué sur le schéma il y a les angles teta et phi qui sont importants et qui servent régulièrement de paramètres par exemple la projetée de sur l'axe z donc la projetée on prend teta et on projette sur l'axe z c'est la probabilité c'est l'exemple que je vous ai donné juste dessus si on est à 0 la probabilité ben c'est ça ça c'est pour comprendre les registres quantique et bien oui comme en informatique classique dans un système on peut utiliser plusieurs qubits ensemble dans un registre donc pour sur pc je sais pas si vous connaissez bien parce que c'est de la société c'est plutôt au niveau de l'assembleur c'est vrai que c'est plus trop enseigné et plus trop utilisé aujourd'hui mais le processeur les processeurs actuelles et microprocesseurs ont des registres c'est ce qui permet d'avoir les noms parce que si j'ai si j'ai 8 bits dans un registre ben vous comprenez bien que je stocke un nombre entre 0 et 255 et et ainsi de suite et donc que ça va permettre de faire mes manipulations mes calculs donc si on a deux qubits on notera les états suivants bah ouais chacun des bits peut être à 0 ou à 1 l'état l'état je parle donc 0 0 0 1 1 0 1 1 c'est la même chose que en programmation classique et bien sûr ils peuvent être superposés donc que dans les valeurs 0 1 2 et 3 alors j'ai mis en décimale mais c'est une mauvaise idée j'aurais pas dû les mettre en décimale mais bon mais on va dire les valeurs précédentes en même temps ça peut être toutes ces valeurs là ces quatre valeurs là peuvent être en même temps c'est comme le zéro comme quand on a un bit ça peut être 0 1 ben là ça peut être 0 0 0 1 1 0 1 1 en même temps avec encore une fois une probabilité à la mesure donc on avait phi de l'état phi qui est égal à alpha l'état 0 plus bêta de l'état 1 avec alpha au carré plus bêta au carré qui valait 1 et bien maintenant j'éteins tout simplement j'éteins tout simplement et le phi l'état phi de mon registre ce sera alpha de l'état 0 0 plus bêta de l'état 0 1 plus c'est quoi ce sigma de l'état 1 0 plus lambda de l'état 1 avec bien sûr toutes ces toutes ces lettres grecques au carré en somme qui donne 1 et bien sûr c'est ce sont des nombres complexes j'en ai déjà parlé je le répète ici et ainsi de suite donc on va effectivement avoir des des registres de plus que plus que deux bits alors c'est ce qui explique la puissance du quantique parce que pour n bits c'est comme si on calculait pour deux puissances n un cas en parallèle elles sont toutes superposées donc on va pouvoir faire le calcul en parallèle attention c'est pendant les calculs que c'est superposé mais ni en entrée ni en sortie quand on fait la mesure 1 c'est également un théorème alors j'ai mis le nom au niveau je sais plus à quoi ça correspond et maintenant je vais vous parler de circuits quantiques alors je vous parlais d'informatique et voilà maintenant que je fais les circuits logiques comme si je faisais de l'électronique logique ben oui en fait l'informatique quantique c'est un peu entre l'informatique classique et l'électronique avec une grosse différence c'est que là donc vous voyez je vous ai fait un dessin on va avoir l'interprétation après mais il faut pas le prendre avec une dimension temporelle c'est pas un signal qui va aller de la gauche vers la droite ça se produit en même temps ça décrit un état et ça c'est très très compliqué à comprendre pas à comprendre mais à comment dirais-je à garder en mémoire très souvent quand on veut interpréter on a tendance à dire ça passe là puis là non ça passe pas là puis là c'est pas comme ça c'est en même temps c'est simplement elles sont décrites comme ça et ça va fonctionner ainsi alors donc on va utiliser alors oui alors ce que je veux dire aussi c'est que même si ce sont des portes on va pas prendre une plaque on va pas prendre un pcb et aller faire aller souder dessus des composants attention c'est théorique derrière en pratique ça va donner de la programmation réellement donc on a des portes quantiques qui opèrent sur quelques cubiques la plupart fonctionnent sur un ou deux cubiques j'ai donné des exemples tels que la porte d'adamard qu'on va voir la poly x qu'on va voir aussi donc c'est les mathématiciens adam a poli et ainsi de suite poly y poly z la racine carré note le shift get le swap la racine carré swap le contrôlé le tofoli le fretkin le easing et le touch et il y en encore plein d'autres j'en connais pas les trois quarts les premières j'ai regardé grosso modo à quoi elle correspondait il y en a certaines que je comprends il y en a d'autres je n'arrive pas à les comprendre et il y en a certaines que j'ai pas été regardé peu importe ici sur mon fait c'est une vulgarisation donc un circuit quantique est codé et généralement transformé pour l'exécution parce que le code qu'on produit d'origine ça va être un code qui va comme un algorithme qui va remplir une fonction il va permettre de faire un calcul donné cependant à l'exécution ça marchera pas parce que on fonctionne sur des sur les principes physiques qui sont sujets à l'erreur qui sont très sujets à l'erreur il ya beaucoup de décohérence et pour ça le compilateur entre guillemets va venir ajouter des algorithmes des sous algorithmes de correction dedans donc il va modifier notre algorithme et c'est l'algorithme final qui sera exécuté un peu comme les systèmes de checksum qu'on qu'on fait quand on envoie des paquets sur le réseau pour vérifier que c'est que c'est bon alors porte quantique porte logique une porte quantique comme une porte logique ça aura plusieurs entrées j'en ai parlé avant généralement un ou deux qubits et une ou plusieurs sorties on a une interprétation géométrique c'est à dire le déplacement du point à la surface de la sphère de bloche qu'on a vu tout à l'heure une porte on sait que quand on a quand on l'applique sur un point qui se situe sur la sphère ça va réaliser une transformation géométrique on a également l'interprétation algébrique je sais pas ce que j'ai mis en état zéro par exemple mais oui c'est ce que c'est ce qu'on a vu avec cette notation l'administration de raquettes donc on peut faire des calculs et parfois on peut mélanger les deux et enfin on a une représentation matricielle carré de n sur n c'est transformation permutation donc sur le côté je vous ai mis quelques exemples de porte logique et de porte quantique avec la représentation vous voyez la quantique la logique on a la représentation graphique c'est la représentation américaine celle là c'est pas des boîtes et en dessous on a la représentation sous forme de table de vérité ici sur les portes quantique on a la représentation schématique et derrière on a la représentation matricielle alors on commence par les portes poly x y et z donc pauli c'est un mathématicien connu poli c'est une rotation de pi donc un demi tour sur un axe donc là je vous parle de la sphère de bloch c'est la représentation géométrique donc poli x c'est autour de l'axe x poli y l'axe y et poli z l'axe z le x il fait passer de 0 à 1 et de 1 à 0 1 c'est à mi tour donc vous voyez on est sur je ne sais pas si je peux revenir sur la sphère voilà c'est imaginez on est en haut en 0 on prend l'axe x vous faites ou vous faites un demi tour de par rapport à cet axe x de 0 pas il vient à 1 et le 1 il vient à 0 c'est vraiment cette rotation là j'ai retourné voilà c'est l'équivalent d'un autre tout simplement ça inverse en réalité alpha et bêta que qui s'ils sont présentés sous forme de la valeur 1 j'ai l'inversé puisqu'on est tout en haut on est tout en haut de l'axe dans mon exemple donc c'est 1 les a inversé sur y c'est une transformation qui induit je vous ai dit que c'était des nombres complexes donc ça induit des i et des moins i donc de la partie imaginaire donc c'est une rotation autour de l'axe y en je peux pas vous dire c'est l'équivalent de quoi et je sais pas non plus à quoi ça correspond pourquoi c'est utilisé et z c'est changement de phase c'est ça change le bêta petite remarque les carrés correspondent à l'identité c'est à dire si j'applique deux fois un poly x ou deux fois un poly y ou deux fois un poly z c'est comme si j'avais rien fait c'est l'identité la porte d'adamard cette porte elle est très intéressante c'est une combinaison de rotation qui sur l'axe x suivi de pi sur 2 sur l'axe y bizarre ça alors algébriquement c'est h égale 1 sur racine carrée de 2 avec notre patrice de bas de poly y ne pouvais pas de poly y c'est laquelle ça a un moins un est ce que je l'ai est ce que je l'avais au moins je l'ai même pas celle là c'est le reste le résultat de la transformation jeu alors je l'ai étudié j'ai regardé ce que ça donnait j'ai regardé par rapport à la à la à la sphère effectivement ça correspond bien je vais pas vous faire la démonstration ici ce serait trop long je commence pas quand c'est la démonstration mathématiques mais je l'ai appliqué et j'ai bien vu que ça correspondait à la même chose je vais pas vous demander de croire sous parole je veux pas démonstration de toute façon alors il s'agirait parce que là je sais c'est trop pointu pour moi de la transformation quantique de fourier j'ai déjà la transformation de fourier c'est déjà quelque chose qui est pas évident à la transformation quantique je vais croire sur parole dans les faits on va retenir que la mesure aura la même probabilité de fournir 10 0 que depuis un peu plus petit mois l'état 0 que l'état 1 sans tenir compte de la valeur initiale ça veut dire que grosso modo c'est un random de 1 qui va nous fournir 0 1 à 50% de chances de fournir l'un ou l'autre c'est utilisé pour mettre un qubit dans l'état superposé parce qu'on s'en fiche de sa valeur d'origine on va lui appliquer ça la mesure va donner 50% de chance à 0 50% de chance à 1 donc avant la mesure c'est bien 1 0 et 1 qui sont superposés à 50% une superposition exacte donc la plupart du temps ce qu'on veut faire c'est des mesures de cdc des calculs statistiques donc on a besoin d'avoir tous les états au début donc effectivement on utilise la porte de l'art d'amard une porte contrôlée c'est une application de l'intrication on avait vu la superposition sur tout ce que maintenant maintenant on va regarder l'intrication donc faut forcément au moins deux qubits parce que si on va pas s'intriquer nous même enfin pas intriquer un qubit lui même donc ça permet de contrôler une action autre qui met en fonction d'un qubit c'est un genre de transistor ou de relais ça dit ce qu'il dit là il va changer de valeur en fonction d'un autre une commande commande par exemple alors il y en a j'en ai donné des exemples un CX, CY, CZ ou Cnote vous comprenez bien que le C a la signification de contrôler enfin c'est en anglais mais ça vient de la même chose alors je vous en ai mis une la porte Cnote c'est la plus simple à comprendre c'est une porte qui va inverser la valeur d'un qubit en fonction de la valeur d'un autre qubit grosso modo en programmation traditionnelle entre guillemets ça correspondrait à IF le qubit de contrôle vaut 1 alors le qubit target est inversé vous comprenez donc que si le qubit de contrôle est à zéro la target de cible il reste dans son état d'origine je vous ai fait l'équivalent d'une table de de vérité même si c'est pas tout à fait ça vous avez avant comme si on avait un registre donc le contrôle à zéro le target à zéro comme le contrôle à zéro on ne change pas la target résultat 0 0 maintenant j'ai un 0 la target est à 1 le contrôle est à 0 on ne change pas les valeurs donc j'ai un 0 et un 1 maintenant on met le contrôle à 1 et la target à 0 le contrôle est à 1 on change la valeur de la target donc on a un 1 et un 1 le contrôle est à 1 la target est à 1 comme le contrôle est à 1 on change la valeur de la target et on obtient un 1 et un 0 alors attention encore une fois l'analogie c'est pour ça que j'aime pas trop parler de table de vérité mais ça permet de comprendre c'est qu'on n'est pas dans un flux d'exécution temporelle c'est bon si mon qubit il vaut 1 la valeur elle est inversée maintenant pas pas après donc la télépartition elle est plus simple on a donc c'est un exemple d'opr de deux ponts le pont epr entre ir et zer c'est à dire qu'on va transférer le message dans zer donc on va envoyer le message et on va analyser ir et zer pour interpréter zer ben oui je vous ai expliqué tout à l'heure que on faisait pas de la téléportation c'est pas du facile on faisait pas de on communique et pas plus vite que la lumière et que c'était l'objectif on avait besoin de connaître la valeur de ir d'origine de façon à déterminer celle de zer ça sert à quoi ça sert à une copie c'est tout ça sert pas à transférer à transférer une information qu'on ne connaît pas ça sert à faire une copie donc l'explication elle est compliquée et elle prend pas mal de démonstration éventuellement faudrait me demander ça je pourrais vous renvoyer vers des vers des explications si ça vous intéresse vous voyez qu'on a une porte de andamard sur le ir pour dire ça c'est un 0 ou un 1 ben pourquoi vous allez me dire on cherche à transférer une valeur donc pourquoi lui dire au début que elle vaut 50% de chance à 0 ou 50% à 1 à la mesure ben parce que justement on est en informatique quantique donc ce qu'on veut c'est connaître tous les calculs tous les résultats tous les cas possibles donc en réalité je transfère pas un message je transfère un 0 ou un 1 j'en sais rien ça dépendra de la méthode en fait je transfère tout et on a des intrigues des intrications on a le zer qui est intrigué au ir et le ir qui est intrigué à un message qui lui même est repassé par une une porte de andamard on mesure le message on mesure le ir et on va effectuer des transformations d'un demi tour sur x et sur z de façon à interpréter le résultat comme je vous ai dit je vous expliquerai pas le le fonctionnement j'ai moi même beaucoup de temps à le comprendre je vous renverrai si si ça vous intéresse sur certains articles j'ai refait la démonstration de ça d'ailleurs j'ai refait sur papier ça prend plusieurs feuilles c'est c'est pas rien du tout un oracle je parle de oracle pas le pas la base de données en informatique quantique les problèmes sont posés sous forme d'oracle c'est à dire c'est une boîte noire c'est à dire que l'algorithme on considère que c'est une boîte noire qu'on peut tester pour tenter de déterminer une de ses propriétés le but est de démontrer que le passage en quantique va permettre de diminuer la complexité de la résolution il y a l'accent sur le là je sais pas pourquoi c'est encore une fois ce que j'avais expliqué au début en réduction de complexité de programme donc on connaît pas d'algorithme ce sont des démonstrations mathématiques je vous ai mis un lien où ils expliquent bien ça on y trouve des exemples d'oracle en version non quantique et en version quantique ainsi que des exemples d'application je vais pas rentrer plus dedans je j'ai très peu expérimenté ça c'est compliqué c'est compliqué à comprendre et à l'expérimenter oui je peux mais expérimenter sans comprendre c'est pas très intéressant voilà ce sera tout pour cette première partie c'est déjà assez touffé comme ça je vous donne rendez vous dans la seconde partie